Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, elle consiste à vous parler de comment faire appel si votre contenu ou votre compte créateur studio Facebook est désactivé. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas d'être abonné. Si tu as mis la vidéo, laisse-moi un like, partage pour que la vidéo puisse toucher beaucoup de personnes et que YouTube peut montrer aux personnes qui sont aussi dans les besoins. Donc on va prendre le temps de t'expliquer tous ces éléments-là du début jusqu'à la fin. Donc on va prendre le temps de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc on va se diriger automatiquement sur Internet, automatiquement ici. Et vous allez voir comment faire appel si votre contenu ou page de créateur est démonétisé ou désactivé. Donc dans cette vidéo, je te montre les étapes que tu dois suivre du début jusqu'à la fin. Sur ma chaîne, je ne suis pas ici pour te donner, pour te parler de tout ce qui est mensonge, pour te parler de tout ce qui n'est pas vrai. Je suis là pour te donner des conseils et les étapes que tu dois suivre pour éviter tout ce qui est démonétisation, comment réactiver, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je tiens ma vidéo, donc toi aussi, de t'abonner. Cet article référence les règles concernant les appels pour les contenus des créateurs sur Facebook. Donc on va prendre le temps de lire. Facebook se réserve le droit de modifier, de suspendre ou de résilier l'accès aux fonctionnalités de monétisation de contenu ou de retirer ses fonctionnalités à tout moment. Donc tu peux avoir un million d'abonnés, tu peux avoir tous les abonnés que tu veux. Mais si Facebook aujourd'hui décide de faire cela, ou bien si tu as fait quelque chose, seulement une petite chose, automatiquement tu perds tout. Et le plus mauvais, c'est qu'avec Facebook, pour avoir contact avec tout ce qui est assistante Facebook et autres, c'est très compliqué. Vous pouvez même faire une requête, mais ils vont même mettre du temps pour vous répondre. Voilà, donc faites très attention aussi avec vos pages. Voilà, donc Facebook se réserve, on a fini de lire ici, appels concernant un partenaire ou un contenu sur Facebook. Donc, si vous n'avez plus accès à nos fonctionnalités de monétisation, alors que vous pensez y être éligible, vous avez peut-être la possibilité de faire appel pour les catégories partenaire et contenu. Partenaire, donc ici on commence par la catégorie d'abord partenaire. D'abord, désigne la situation dans laquelle votre page, votre profil ou votre groupe, dans son ensemble, a entraîné l'inégibilité, a entraîné l'inégibilité. Contenu, désigne la situation dans laquelle un contenu en particulier a entraîné l'inégibilité. Donc, tu dois désigner, voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de te dire ici. Option d'appel dans la version par ordinateur du créateur studio. Donc, si votre page Facebook est démonétisée, vous pouvez faire appel directement dans votre créateur studio. Vous allez vous connecter là-bas et vous allez voir, même s'il y a quelque chose que vous avez enfin, automatiquement, eux, ils vont vous laisser un message. Vous allez voir, vous allez suivre les étapes et là-bas, vous allez voir automatiquement, vous allez envoyer votre requête. Donc, si tu es une page, forcément, tu as un créateur studio Facebook pour voir tout ce qui est monétisation, pour voir tout ce qui est évolution de la page. Forcément, tu as ça sur l'ordinateur et aussi sur le mobile. Donc, automatiquement, on va venir jusqu'ici. Option d'appel dans la version pour ordinateur du créateur studio. A céder à créateur studio et cliquer sur le lien de monétisation. Donc, lorsque vous allez être dans votre créateur studio, vous allez cliquer automatiquement sur monétisation. Donc, dans l'une de mes vidéos sur la playlist Facebook, j'ai déjà parlé de tout ce qui est créateur studio. On a parlé de ça dans l'ensemble. Donc, si tu n'as pas trop d'idées, tu peux aussi visualiser cette vidéo. Donc, tu peux te diriger automatiquement dans cette playlist où tu vas voir la vidéo que j'ai déjà réalisée. Un déclic sur le problème relatif aux règles et sélectionner la page pour laquelle vous souhaitez faire appel. Donc, forcément, s'il y a quelque chose que tu as fait, forcément, ils vont mettre un truc en rouge ou bien en jaune, quelque chose comme ça. Et toi, maintenant, tu vas faire appel. Si tu trouves que c'est eux qui ont fait l'heureux, tu vas faire appel. Voilà. Dans ton créateur studio directement, cliquez sur « Demander un nouveau examen » à côté de la décision pour laquelle vous souhaitez faire appel. Remarque. Actuellement, le créateur studio n'est pas accessible par le mode professionnel ou les profils. Donc, vous devez savoir que le créateur studio, ce n'est pas pour les profils. Voilà. Ce n'est pas pour les profils. C'est plutôt pour les pages. Donc, pour ceux qui m'ont demandé, ce n'est pas pour les profils. C'est plutôt pour les pages. Voilà. Donc, on va descendre. Options. D'appel sur mobile. Donc, ici, c'était sur un ordinateur. Si vous remarquez bien ici, c'était un ordinateur. Maintenant, ici, c'est mobile. Donc, vous pouvez télécharger le créateur studio depuis votre Play Store et l'installer sur votre mobile. Sur mobile. Vous recevez une notification dans Facebook et dans le produit de monétisation que vous utilisez. Par exemple, Reels. Ça peut être Reels. Si une infaction a entraîné la modification de votre statut de monétisation. 1. Lorsque vous cliquez sur l'une ou l'autre des alertes, vous serez automatiquement redirigé vers la page Problèmes relatifs aux règles. Où l'option Demander un examen apparaîtra sur la lettre Monétisation illimitée. Une fois que vous aurez cliqué sur Demander un examen, vous serez dirigé vers la page Appel sur un écran. Vous pouvez faire appel à des décisions qui limitent actuellement votre monétisation au titre d'une infraction. Donc, voilà les étapes que je viens de te donner sur comment faire appel si votre contenu ou votre page de créateur est démonetisée. Donc, si tu as mis ma vidéo, ne pouvez pas les abonner. Et ça, tout ce qui est compte créateur, c'est automatiquement avec les pages et non les profils. Donc, si tu as mis ma vidéo, si tu as des questions, ne pouvez pas me laisser tous ces éléments en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !